Écoutez les professionnels de l'emploi sur le studio décentralisé du Mondial des Métiers, animé par l'équipe de Radio Pluriel. Et maintenant nous sommes dans la chimie et c'est Jean-Luc qui va poser les questions que nous nous posons à notre invité. Bonjour. Bonjour M. Mathieu. Bonjour. Vous vous représentez sur le Mondial des Métiers un secteur économique qui est très important dans notre région. D'ailleurs les dimensions de votre stand sont un peu à la mesure de ce secteur d'activité. C'est vrai qu'on a un stand assez important. C'est la chimie. Vous êtes affecté au village de la chimie qui connaît une très forte fréquentation chaque année. Il y en a beaucoup de jeunes qui sont passés en groupe, qui posent pas mal de questions. C'est effectivement assez intéressant. La région lyonnaise au sens large a la réputation d'être un pôle chimique. Les touristes le savent puisqu'ils vont du nord au sud ou du sud au nord longent le couloir de la chimie. Tout à fait. Mais donc c'est un gros pôle. Il y a des concentrations d'activités chimiques aussi ailleurs dans la région à quelques dizaines de kilomètres de Lyon. Et pas seulement dans le couloir autour de Lyon. Il y a Colonge au Mondor. Il y a de la chimie sur Saône. Voilà dans le Val-de-Saône. Vous avez de la chimie dans les zones industrielles. Pas uniquement dans le couloir de la chimie. Et puis on peut descendre très bas dans le Rhône. On a effectivement une grosse plateforme sur le bâche de Roussillon. Et à côté de Grenoble, on a un pôle chimique important pour Ponglet et Jarry. Là, vous avez décrit en quelque sorte l'implantation historique du groupe Rhone-Poulenc. C'est ça. Rhone-Poulenc, c'est effectivement une des grandes entreprises locales et qui est devenue un groupe international qui maintenant n'existe plus, qui a été créaté en plusieurs sociétés, mais dont les implantations industrielles sont toujours très présentes. La chimie sur la région lyonnaise se confond un peu dans le paysage avec le pétrole. En dehors de la pétrochimie, y a-t-il d'autres sources de matière qui permettent de développer une industrie chimique ? Alors, c'est vrai que, historiquement et même d'un point de vue chimique, le pétrole est à la base d'une chimie très importante avec la pétrochimie. Et c'est vrai que la raffinerie de Faisin alimente quelques usines qui sont à proximité en matière première. Ensuite, la chimie, elle permet de fabriquer beaucoup, beaucoup de produits différents. Et notamment, on peut avoir une chimie plus fine pour les applications en pharmacie, mais aussi d'autres types de chimie qui vont être utilisées dans le traitement des métaux, dans les détergents. Ça me rappelle d'ailleurs un établissement qui a quitté le tissu urbain, c'était Givaudan. Sur le Lyon VIIIe, il y avait Givaudan Roure et Givaudan, qui étaient une filiale des laboratoires Roche, je crois. Donc une branche détergent parfum, les bases de parfum, et l'autre qui devait faire du médicament. Oui, c'est possible. Je connaissais peu cette structure, mais... L'une des deux était filiale de Ronpoulin, que l'autre filiale de... C'est au Femme-la-Ranche, je crois, vos jours. Je ne sais pas, ouais. Après, c'est vrai que, notamment à Lyon, il y avait beaucoup d'usines qui étaient incluses vraiment dans le tissu urbain. Donc beaucoup ont été déplacées. Alors c'est vrai que maintenant, l'agglomération y a engrandi, elle a eu une petite tendance à rattraper certaines usines du Sud, mais globalement, il y a eu quand même pas mal de sites qui ont été déplacés. C'est donc un secteur qui est très présent encore dans le tissu économique, qui pèse vraiment en production, qui a différentes applications, qui est restée, qui s'est bien développée sur l'agglomération lyonnaise, et qui est utilisée comme matière première dans d'autres secteurs économiques, mais avec une production qui a évolué au gré des fusions, absorptions, découpages de nouvelles entités. Mais ça reste un secteur de pointe sur Lyon. Il y a des écoles qui préparent... Alors tout à fait. C'est vrai, dans ce que vous dites, la chimie, c'est un secteur qui est très très vaste. Tout à l'heure, on en parlait, il y a le pétrole, il y a tout ce qui est issu du pétrole, la pétrochimie pour les plastiques. On va avoir également toute l'industrie pharmaceutique, qui est très puissante sur Lyon. Le textile. Le textile. Ça a commencé par le textile, non ? Également, oui, qui utilise beaucoup de produits. Donc on peut avoir effectivement des métiers très très différents, qui vont, comme on le disait, du pétrole à la pharmacie, au traitement des métaux, mais en passant aussi par les biotechnologies, qui mettent en place beaucoup de techniques et d'apprentissage de la chimie. Donc c'est déjà des métiers dont les finalités peuvent être très très différentes. Ensuite, au sein même d'une usine, puisqu'on est sur le salon des métiers, on a des métiers très très divers. On peut avoir des métiers de production, des gens qui vont mettre en place les réactions chimiques, les suivre. On va avoir également des laboratoires pour faire les mesures et des qualités des matières premières, mais également des produits finis. On va avoir des équipes qui travaillent dans les ressources humaines, donc qui sont là pour former les gens, les recruter, suivre leur contrat de travail. On va avoir des gens, d'ailleurs comme moi, qui travaillent sur les thématiques de sécurité et d'environnement, donc protéger les salariés, protéger l'environnement, faire en sorte que les milieux soient les plus sûrs possibles. Donc on peut avoir des métiers très très différents et qui vont également jusqu'à la maintenance avec des électriciens, des mécaniciens qui réparent les équipements et qui sont en sorte qu'ils fonctionnent bien. Qui peuvent être également des prestataires extérieurs. Qui peuvent être également des prestataires extérieurs. Vous faites bien de le souligner. C'est vrai que très souvent, quand on parle de l'industrie chimique, on pense aux emplois directs. Donc globalement, on est dans une industrie où il y a au moins un emploi induit par emploi direct. Donc c'est vrai que pour une usine, on a en général au moins le même nombre de personnes qui travaillent. Il y a certainement de plus en plus d'emplois qualifiés dans ce secteur d'activité. Oui, alors c'est vrai que globalement, on embauche beaucoup à partir du bac pro. Même pour travailler effectivement comme opérateur, il faut quand même des compétences importantes. à déjà connaître la chimie, connaître les réactions, connaître les équipements. Donc on recherche de manière systématique des profils qualifiés, également pour travailler dans les laboratoires. Et ensuite, on a bien évidemment tous les métiers qui sont associés à la conception des installations, à la mise en place des procédés, et qui là sont très généralement plutôt des métiers de livre ingénieur. Voilà, donc on va avoir globalement des embauches du niveau bac pro jusqu'au niveau ingénieur et même tests pour les activités de R&D parce que l'industrie chimique, c'est une industrie qui innove, c'est une industrie qui est au service des autres industries. On le disait tout à l'heure, beaucoup d'applications pour l'automobile, pour la pharmacie, pour la médecine. Et donc on est toujours en recherche. Il y a des écoles d'ingénieurs sur la place de Lyon ? Alors c'est vrai que Lyon, c'est un gros pôle scientifique. Donc il y a effectivement tout le campus de l'ADOA, l'INSA, avec beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Il y a aussi un pôle universitaire très important sur Grenoble avec également plusieurs écoles d'ingénieurs. Donc on va avoir des écoles d'ingénieurs qui vont spécialiser des gens sur des domaines de la chimie, du génie chimique, de l'électrochimie, de l'électrométallurgie, du risque industriel, du traitement de l'eau. Donc on a quand même des possibilités qui sont très très vastes et qui suivent l'ensemble des métiers qu'on peut avoir sur un site. Les BTS. Les BTS et les UT. Alors c'est des profils très recherchés. qu'on va pouvoir embaucher à différents postes, effectivement, pour travailler sur les installations directement de chimie. Mais comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir aussi chercher des BAC plus 2 pour travailler sur des thématiques de maintenance. Donc là, on va chercher des électromécaniciens aussi. Donc on a vraiment un panel de recrutement qui est très très large. Du temps de l'activité sur la région du groupe Rhone-Poin, quand les établissements qu'on a décrits appartenaient à Rhone-Poin, le niveau des rémunérations était très élevé comparativement à d'autres secteurs économiques. C'est toujours vrai ? Alors, je n'ai pas forcément d'éléments de comparaison, mais globalement, l'industrie chimique était une industrie de transformation. Donc c'est une industrie de pointe. Donc effectivement, les rémunérations sont celles d'un secteur qui mobilise des compétences importantes. Donc je pense qu'on est un secteur plutôt avec des bonnes rémunérations. Il faut être bon dans les disciplines scientifiques pour faire carrière dans la chimie ? Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes, notamment de 3e, qui viennent me poser des questions sur comment travailler dans la chimie. Et effectivement, même si j'évoquais le fait qu'on peut avoir des disciplines très différentes sur un site, comme par exemple dans les ressources humaines ou dans la communication, le gros des emplois sont quand même des emplois techniques, scientifiques et techniques. Et donc pour ça, il faut commencer par des maths, de la physique et de la chimie. Et effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure à un jeune homme qui était intéressé par les métiers de la chimie, c'est vrai que plus on veut aller vers des études importantes dans ce domaine-là, plus il faut aussi avoir un bagage en mathématiques important. Et pour plus de précision, rendez-vous au village de la chimie. Tout à fait. Je vous remercie. Rendez-vous au village de la chimie. Merci M. Mathieu. Merci à vous.